Si Abdelhadi avoue la parole. Bonsoir tout le monde, à mon tour de vous remercier, de remercier MG Maroc pour l'initiative. Alors, voilà. Et je vous soumettez Ramadan Mubarak. Alors, on est à la journée mondiale de la médecine de famille. On parle de médecine de famille. Certains disent la médecine de famille, nous la faisons. Certains disent qu'il faut une spécialité. Quelle est la différence entre la médecine générale et la médecine de famille ? On ne sait pas exactement ce qu'est la médecine de famille. Il serait intéressant de commencer par définir ce que c'est que la médecine de famille. Alors, la définition de la médecine de famille, on va essayer de définir la médecine de famille. D'abord, en commençant par dire ce qu'elle n'est pas. La médecine de famille n'est pas la médecine des familles. Souvent, on entend des médecins dire que moi, je soigne beaucoup de familles, toute la famille vient consulter chez moi. Et pour quel cas, il faudrait définir ce qu'est la famille. La famille nucléaire, est-ce qu'on implique les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents ? Est-ce qu'on a plusieurs médecins de la même famille, le gynéco, le pédiatre, etc. ? Est-ce que quand les enfants grandissent et qu'ils vont faire leur nid ailleurs, on est moins médecin de famille ? Donc, ça ne peut pas en aucun cas être la médecine des familles. Est-ce que quand on examine un seul individu, on ne peut pas être médecin de famille ? Et la médecine de famille n'est pas un mode d'emploi qu'on peut glaner sur l'Internet et qu'on peut appliquer n'importe où. La médecine de famille n'est pas une science à part entière, c'est-à-dire que ce n'est pas une branche individualisée de la médecine, comme le seraient la cardiologie, la pneumologie, la gastro, etc. Donc, qu'est-ce que la médecine de famille ? Du fait que ce n'est pas une branche de la médecine, est-ce qu'elle peut être sanctionnée par un diplôme ? Parce que quand on voit la médecine de famille suisse, ce n'est pas la médecine de famille belge, ni hollandaise, ni canadienne. Donc, la notion de médecine de famille n'est-elle pas une mode ? Maintenant, dans les faits, on voit qu'on substitue la notion de médecine de famille à la médecine générale, parce que le médecin généraliste, en fait, ça n'existe pas. Le médecin généraliste a obtenu un diplôme de médecine, on l'appelle généraliste, et c'est tout à fait légitime qu'il veuille se faire appeler médecin de famille, mais dans les faits, la médecine générale, c'est la médecine de premier recours, c'est la médecine de première ligne, c'est la médecine de proximité ou l'omni pratique. Alors, comment est née le concept de médecine de famille au Maroc ? Alors, je voudrais remonter un peu le temps, et à l'époque où cette notion de médecine de famille est apparue, ça va être très bref, qu'après une formation de médecin généraliste sur les méthodes contraceptibles, on n'a pas eu les résultats escomptés, et on a, si vous voulez, on a bénéficié d'une formation avec le directeur du Collège des médecins du Québec pour impliquer les médecins généralistes dans un cadre de partenariat public-privé et l'USAID, bien sûr avec la faculté, justement pour qu'ils donnent les résultats qui n'ont pas été obtenus par leur formation dans les méthodes contraceptives. Et de là, nous avons compris que cette formation dont on a bénéficié ne pouvait pas nous profiter à titre personnel, en tant qu'individu dans nos cabinets, et qu'il fallait la diffuser, et nous avons créé donc la société marocaine de développement de la médecine de famille, et non pas de la médecine de famille, parce qu'il fallait développer tout un contexte, étant donné que la médecine de famille n'existait pas. Et donc, ce concept de la médecine de famille était, si vous voulez, dans ce concept, on voulait impliquer le médecin généraliste dans l'amélioration de son exercice, en introduisant le concept de l'assurance qualité pour arriver à un changement de comportement. Ça, c'est un élément essentiel qui peut faire la différence entre le médecin de famille et le médecin généraliste. Donc, c'est arriver à changer les comportements des médecins généralistes, et aussi pour l'impliquer dans la promotion de la santé. Alors, pour cela, il y a trois piliers essentiels, qui sont le dossier médical, que nous avons standardisé avec le groupe qui faisait partie de la formation, le ministère des enseignants universitaires, et l'USFD, bien sûr, et avec son prolongement, le carnet de santé et la masse. Donc, dossier médical, carnet de santé et la masse. La masse, c'est-à-dire un ensemble, un groupe de médecins, qu'est-ce qu'on a donc choisi, le modèle des groupes de pères qui s'organisent par quartier ou par ville pour évaluer leurs pratiques. Et donc, ce sont des outils indispensables. Alors, pour faire la transition, j'ai choisi, donc, je fais cette... J'ai pris ce logo de la Société marocaine de médecine générale pour dire que ce problème de médecine de famille, de formation du médecin, c'est un problème de société. Ça a été dit, je crois que les interventions antérieures ont vidé ma communication de sa substance. Alors, pour arriver à cela, donc, il nous faut définir quelle est la mission du médecin de famille. En tant que médecin de premier recours, en tant que coordinateur des soins, en tant qu'acteur de l'assauté, en mettant le patient... Mais sans oublier le médecin aussi à des droits. Donc, une fois qu'on a défini la mission du médecin, là, on peut fixer des objectifs. Pas dans le sens où ça a été expliqué par le professeur Bouskaraoui, mais dans le sens de fixer des objectifs en fonction des contraintes extérieures, en particulier légales, de nature législative, parce que les lois obligent le médecin à une formation médicale continue, mais en fait, l'État aussi, puisque c'est un problème de société, et l'État aussi doit être obligé de fournir aux médecins les moyens de sa formation. Donc, l'obligation pour l'État, avant de l'être pour le médecin, parce que le médecin a fait la preuve de son désir de formation continue en permanence. Et donc, on nous oblige... Donc, la loi nous oblige à traiter nos patients en fonction des données actuelles ou acquises de la science, mais compte tenu de sa sémission impossible, compte tenu du vaste champ d'activité du médecin généraliste, où il doit se former dans toutes les branches de la médecine, dans toutes les spécialités, le mot cardio, le dermato, etc. Donc, c'est impossible de suivre l'évolution de la science dans ces domaines-là, et qui plus est, entretenir ces connaissances acquises à la faculté. Donc, fixer des objectifs en fonction des besoins sanitaires du pays qu'il faudra définir, et en fonction de la limite des moyens du patient et des organismes d'assurance maladie qui vont limiter aussi nos prescriptions dans l'avenir. Fixer des objectifs en fonction des contraintes personnelles du médecin. Qui a... Parce que j'ai dit que le médecin généraliste, le médecin général, il a des droits, il a une famille, il a sa vie privée, il a des contraintes de temps. C'est-à-dire entre son cabinet, sa famille, son tiers-temps, etc. Combien de temps lui reste-t-il pour se former dans toutes ces pathologies ? Si on considère que pour le seul maintien des connaissances acquises à la faculté pendant huit années, s'il faut qu'il maintienne ses connaissances à raison d'une heure par jour, à raison de 20 jours par mois, et de 10 mois par an, il lui faudra 64 ans juste pour le maintien des connaissances. Donc, c'est impossible. Donc, soyons généreux, s'il consacre 4 heures par jour, il faudra 16 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rationnel, qui est acceptable. Et donc, en fonction aussi de l'acquisition des connaissances nouvelles, ça, c'est une autre paire de manches. Et en tenant compte aussi de ces charges de gestion de cabinet, fiscalité. fiscalité doit assurer sa retraite, son assurance maladie, etc. Alors, les outils, pour y arriver, c'est le dossier médical standardisé, ou pas standardisé, papier ou numérique, peu importe, parce que le dossier médical standardisé, c'est la mémoire de l'état de santé du patient. C'est un moyen de... Pardon, j'ai un problème de défilement. Donc, voilà. C'est la mémoire de la santé du patient. C'est un moyen de formation et d'évaluation, un couple qu'on ne peut pas dissocier, surtout dans le cadre des groupes de paire. Et c'est un moyen de protection juridique, parce qu'il faut savoir qu'on doit garder le dossier de nos patients cinq années après la dernière consultation. Et c'est un outil qui peut permettre la recherche autant prospective que rétrospective. Et son prolongement qui est le carnet de santé, qui est un support de communication avec les autres prestataires de soins, mais aussi un moyen de formation continue. Et quand on voit dans les congrès des études de cas, de cas qu'on ne verra peut-être jamais, le carnet de santé permet d'étudier des cas réels que le médecin doit traiter tout de suite. Donc, c'est un outil fondamental. Et bien sûr, je ne parle pas de l'informatique ni de l'Internet, qui sont aujourd'hui accessibles pour tout le monde, bien que les opérateurs devraient faire un effort, parce qu'on a vu qu'on a des problèmes de communication, malheureusement. Alors, il y a des opportunités à saisir. Professeur Bouskere, oui, on en a parlé tout à l'heure, ça a été rapporté plus tard. Donc, le téléenseignement. Le téléenseignement, nous avons vu que pendant cette période de COVID, tout le monde s'y est mis. Il fallait le faire, le COVID, à ses côtés positifs, l'épidémie plutôt, ce confinement, parce qu'il nous a permis d'enseigner à distance. Il y a l'opportunité du nombre d'associations qui sont de plus en plus nombreuses et qui encadrent les médecins relevant de leur zone d'influence. Le nombre de facultés et de CHU est là. Je voudrais remercier vivement les doyens des facultés que nous avons contactés, tous, sans exception. Ils nous ont ouvert la porte. La faculté est ouverte pour les médecins. Les CHU, nous avons quand même eu des entretiens avec des directeurs de CHU qui nous ouvrent la porte également pour nos actes pratiques, pour voir le matériel, pour voir les types de maladies, etc., pour suivre un patient au niveau du CHU. Il faudrait peut-être juste réguler tout cela. Et d'ailleurs, nous avons vu que demain, il y a une visite, une journée porte ouverte à la faculté de Marrake. J'ai vu l'annonce tout à l'heure et ça ne peut être qu'un très bon signe pour l'avenir. Et une opportunité qu'on devrait concrétiser. Il y a eu des tentatives, tant à Oujda que par M.G. Maroc également. Il faut développer les stages au cabinet parce qu'ils peuvent être d'un apport très important, autant pour le médecin en exercice que pour l'étudiant en médecine. Il y a un échange qui va dans les deux sens. Et bien sûr, le partenariat public-privé qui ne veut pas se concrétiser. Alors là, il faudrait faire plus fort au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement également. Au total, il faut rationner et rationaliser les efforts et les moyens. Il faut cibler ou encadrer les connaissances indispensables que le médecin doit acquérir en fonction des besoins sanitaires. Et là, on peut prendre tout de suite le programme des pathologies, des maladies prioritaires de la santé publique et dire, voilà, on va s'y mettre ensemble pour essayer de régler ces problèmes-là. Donc, c'est déjà un champ d'action qui peut limiter notre formation qui est un peu disparate, où on se forme surtout n'importe quoi sans que... N'importe quoi, non, je m'excuse, ce n'est pas ce que je veux dire, mais sur un ensemble de pathologies qu'on ne sait pas évaluer, qu'on n'arrive pas à évaluer. Et là, avec le ministère, en prenant à bras le corps ces pathologies qui font partie des programmes prioritaires de santé publique, on peut très bien arriver à cerner ces pathologies et développer l'approche par compétence. C'est bien ce qu'a dit le professeur Bouskaraou tout à l'heure, et c'est le cheval de bataille aussi du professeur, notre ami professeur Edi Brassen, qui est très convaincu et qui nous a convaincus de cette approche par compétence sur ces problèmes de santé publique. Et cela pourrait nous amener à tendre vers la spécialité sans quitter le cabinet, comme le disait très bien Dr Wadaïcha, que je remercie pour l'idée, parce que dans sa pratique, chaque acte du médecin doit être un acte formateur et on peut dire que le médecin qui domine bien les pathologies du programme de santé publique peut avoir le type de spécialiste, parce que quand on parle de spécialité de médecine, il faut lui donner un contenu. D'accord, il faut développer l'approche multidisciplinaire, pas seulement avec les facultés, mais avec l'université. On a besoin de traiter les problèmes de zoonose avec les vétérinaires, de psychosociologie, etc. Donc, cette approche multidisciplinaire, nous avons besoin des médias, etc. Jean-Pas, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et développer l'e-learning, c'est-à-dire le téléenseignement pour la formation continue et pour ce que j'appelle le service après-vente, parce qu'un médecin qui a eu son doctorat en médecine, au bout de quelques années, il est dépassé par la science, qui va très très vite et de plus en plus vite, il ne peut pas, vu le temps imparti, vu le temps qu'il peut consacrer à sa formation, il ne peut pas se former en tout, donc c'est à la faculté qu'il a formé, c'est elle qui doit être responsable de sa formation continue, parce que les enseignants ne font que cela, c'est eux qui font les congrès, qui encadrent les thèses, qui font de la recherche, qui peuvent dire aux médecins, de tous les médecins du Maroc, c'est drôle de la faculté de leur dire, voilà comment la science a évolué, grâce à l'outil Internet dont je parlais tout à l'heure, et ça c'est ce que j'appelle aussi le service après-vente. Et bien sûr, il faut mettre à la disposition du médecin les documents dont il pourrait avoir besoin, et les données épidémiologiques aussi, pour savoir où on va, et avec ça on pourrait peut-être concrétiser le projet REGARD, qui est le réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, et c'est ce projet qui peut nous permettre d'assurer le suivi de l'incidence des maladies ciblées, et ça peut constituer un tableau de bord pour le suivi temporo-spatiel de ces maladies-là. Les maîtres mots de cette vision, de ce concept, c'est qu'il faut définir la mission du médecin de famille et lui fixer des objectifs de formation. Maintenant les approches peut-être différentes, il faut faire les revues, l'approche par compétence, etc., mais il y a l'ouverture vers la fac, vers le CHE, etc., et donc pour rationaliser les efforts et les moyens. Après cela, peut-être qu'on va dire que c'est une vision utopique, mais si on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est quelque chose que nous avons fait et que nous sommes encore en train de faire. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Covid. Tous les éléments dont j'ai parlé sont là, ils sont devant nous, nous les avons pratiqués. La communication, l'argue à manu, dans toutes les directions, entre les spécialistes, les généralistes, les médias, etc. Les données épidémiologiques, on les a suivies au jour le jour, c'est ça le suivi spatial, on a vu dans les régions, combien, etc. C'est magnifique. Les données biologiques, etc. La collaboration multidisciplinaire, on a parlé du rôle du médecin généraliste, etc. Nous avons vu les webinaires, des pneumos, des gynéco, des dermatos, ça n'en finit pas. Et bien sûr, on a mis à notre disposition des documents, des arbres décisionnels. Nous avons suivi comment ça a évolué très rapidement. Et il s'est constitué spontanément des groupes d'échange, de partage d'informations, d'expériences, etc. Et ça nous a permis de faire de la recherche documentaire et scientifique, et pas seulement celles qui sont, si vous voulez, basées sur la science, mais aussi sur des fake news, sur ce qui se raconte. Donc, du côté psychosociologique, des patients, des problèmes économiques. Donc, on a une vision globale, et c'est comme ça. Et puis, l'e-learning, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est possible. Donc, on a fait tout cela pour éviter 6 000 décès éventuels, on pourrait, en dépensant le maximum, mais on pourrait se concentrer sur des maladies qui tuent beaucoup plus, qui sont peut-être silencieuses, et en dépensant moins. Donc, je pense que cet exemple-là devrait nous dire, oui, c'est possible, on peut le faire. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr. Bonneabou, pour votre présentation avec cet esprit critique sur la définition de la médecine générale, médecine de famille, les missions de la médecine de famille, les objectifs à atteindre avec les contraintes et aussi les outils à déployer pour arriver à ces objectifs.